Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Le Grand-Duc. Cette fois-ci, ça va être Sunwave, Cybertron, Voyager Class, figurine sortie il y a plus de 10 ans. J'ai déjà fait en revue son repeint de Blaster's Universe. Cette fois-ci, ça va être la revue de lui. Bien entendu, c'est Sunwave qui est avec un look de jet furtif, bombardier un peu. J'aime beaucoup vraiment ces couleurs-là. J'ai déjà expliqué tout. Ça va être assez rapide. Ces couleurs-là sont assez supérieures à ce qu'on va dire à la version de Blaster's, malgré le gris plastique ici. Ça reste quand même assez bien. Une petite comparaison avec Sunwave Prime, parce que Prime, c'est pas un bombardier, c'est un drone. Mais pour moi, les deux, c'est un jet fait pour la communication. Pas la communication, mais ça fait vraiment pour Sunwave. Donc là, voici mon solo jet de Sunwave. Et bien entendu, le G1, le lecteur cassette, la vieille représentation de Sunwave. On va commencer la transformation de ce cher gaillard. Et c'est assez bien simple. On détache ces parties-là ici. Comme ça, on remet vers le haut. On va commencer, bien entendu, par enlever ces deux parties-là. Ça va être déjà mieux. Et on va détacher les jambes, les pieds ici. Comme ça, on va les venir écarter. Comme ça. Les petites ailes ici, on va les mettre sur les plus grosses ailes. Ça fait que, comme ça, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser cette personne-là, la fourche. Comme ça. On va lever cette petite partie-là, le booster arrière. Et on va venir le plugger ici. Comme ça. On va descendre les jambes de Sunwave. Et on va tenir ça. Mettre ça ici, comme ça. C'est supposé se clipser. C'est la seule pièce qui fait que tout se clips. Ça fait que, si cette clips-là est brisée, on est dans la marde. On tourne les jambes, comme ça, 90 de veille, vers nous. On va lever le fameux talon. Ça fait qu'on est rendu aux parties des bras ici. Ça fait qu'on détache ce bras-là ici. On vient le mettre ici, comme ça, le long du corps. On détache aussi l'autre bras qui est en tour. On vient de mettre le long du corps. Là, ce qu'on doit faire, c'est prendre toute cette partie-là et la venir transférer. Comme ça. Et vous voyez ces petits trous-là, où je pointe ici, dans ce peg bleu-là, rentre dans le petit trou. Ici, comme ça. Et ça vient loquer tout le torse. On tourne ça, comme ça. Celle-là, le devant du jet, on le tourne. Et on vient le mettre ici, vers l'arrière. C'est ce que je fais. Et, bien entendu, la tête, on la descend. Et on la tourne. Comme ça. Pour ce qui est des armes, on descend comme ça. On vient le remettre comme ça. On sort le petit canon. Et, bien entendu, la poignée. Et, bien entendu, le fameux canon épaule. Qui rend Sunwave si unique. Dans les Decepticons. Parce qu'il y en a beaucoup d'autobos qui ont des canons épaule. Comme ça. Voyons. Parfait. On le met ici, comme ça. Et, bien entendu, l'autre fusil idéal. Moi, je le mets comme ça. Ici. Et nous avons notre Sunwave. Cybertron prêt à chanter devant d'autres Decepticons. Et, voici une petite comparaison avec Sunwave. De la gamme Prime. Qui est un Deluxe. Et, le G1. Qui est assez, on va se dire, un peu classe voyageur. Bien entendu, il y a sa fameuse clé. Cyberclé. Avec un symbole de Decepticon orange. Avec des E-Pikes autour. J'aime vraiment beaucoup ces clés-là. Je la trouve vraiment classe. Juste pour dire que ce n'est pas le seul à l'avoir. Il y a Unicron de la classe Deluxe. La gamme Cybertron, bien entendu. Et Sidewise. Qui a aussi ce genre de cyberclé-là. Et, comme Blaster, sa gimmick. Bien entendu, c'est ouvrir le torse. Et, on fait juste. Mettre comme ça. Et, le torse s'ouvre. Pour nous donner un petit laserbic. Comme ça. On n'a rien qu'à l'ouvrir. Comme ça. De cette manière. Qui est vraiment le fun. Vraiment le fun. Qui est vraiment tight. Après plus de 10 ans dans ma collection. Je le trouve vraiment très beau. On lève, bien entendu, sa tête. Avec ses beaux petits yeux rouges. Et, bien entendu. C'est le genre d'hélices rouges. Puis, il y a bien entendu du gris plastique. Et, bien entendu. Un petit port 5 mm. Pour mettre, pour mettre, ici. Comme ça. Sur, son wave. Comme faire. Ah. Ce qu'il faut faire, c'est mettre. Les pattes. Vers l'avant. Comme ça. De cette manière. Bon. Bien entendu. On peut fermer le torse. Comme ça. Et. Ah. Il reste. Ça reste quand même chouette. Sérieux. Cette bonne configuration-là. C'est vraiment bien. Bien entendu. Son canon. Un pôle. Il est vraiment trop gros. Comme vous voyez. Il peut attaquer. Il peut checker. À sa gauche. Ça, c'est même. À sa droite. Malheureusement. Je ne vois plus rien. Il va se faire attaquer de côté. C'est simple que ça. Et, bien entendu. Le petit sun wave. Pas le petit sun wave. Mais le petit laser bique. Ce qu'on peut faire. Comme j'ai fait. Ça se montre. Ça revue de blasters. Grâce à son petit trou. Passé millimètre. On peut le mettre ici. Comme ça. Chacun de son bord. Pour qu'il doit faire une sieste. Et voici une petite comparaison. Avec le G1. Qu'on dort. Une petite rencontre étergénérationnelle. Une petite dernière chose. Comme vous avez remarqué. J'ai inversé le point. Ici. Avec le bouclier. Ça peut former. Genre un gros fusil. Vu d'en avant. Je trouve ça vraiment cool. Je ne l'ai pas montré. Ça revue de blasters. Ça reste une bonne petite gimmick. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Honnêtement. Je trouve que oui. Si vous en foutez du Titan Return. Si vous aimez Sunwave autre qu'un lecteur cassette. Parce que Sunwave à lecteur cassette. Ce n'est pas trop agressif. C'est vraiment bien pour la première génération. Mais au fur et à mesure du temps. Sunwave à un jet. Ça lui va bien. Je trouve que ça lui va mieux qu'un truck ou un camion. C'est une figurine que je vous recommande. Bien plus que blasters. Et je vais recommander bien plus la version Galaxy Force. Qui est noire. Qui est carrément un hommage à Sunblasters. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui. C'est Sunwave. Qui devient noir. Pas parce qu'il n'est pas comme Michael Jackson. Je dis le contraire de Michael Jackson. Mais juste parce que c'est ça. L'évolution du personnage dans saison 4 d'Edmasters. Il se bat contre Blasters. Blasters devient bleu. Et jaune. Et Sunwave devient Sunblaster qui est noir. Donc Sunwave est un black. Est un futur black. On va se le dire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là. Fait que sur ça. Je vous laisse. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada